Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour la première édition complète de la soirée. Sur Elle ou Là, voici les titres de l'actualité. Élection des chambres professionnelles, le RNI caracole hanté des résultats. Le parti de la Colombe remporte 638 sièges devant le PAM et les circlèles. Les développements dans un instant. La terre a de nouveau tremblé au large de la province de Dreywesh. C'est la troisième secousse tellurique du genre en une semaine avec une magnitude de 4,3 sur l'échelle de Richter. Dans cette édition, éclairage du spécialiste Nasser Jebo de l'Institut National de Géophysique qui nous parlera du pourquoi ces secousses à répétition dans une zone connue pour une grande activité sismique au large d'Albouran en mer Méditerranée. Vous faites le tour des officines sans le trouver. Le protocole de traitement anti-Covid est de nouveau introuvable ces derniers jours. On parle de l'azithromicine, de la vitamine C et du zinc. La forte demande due à la flambe et des contaminations y est visiblement pour beaucoup. À la une ce samedi, large victoire du parti de la Colombe aux élections. Des chambres professionnelles qui ont eu lieu hier. Le Rassemblement National des Indépendances accapare la majorité des sièges. Il vit du PAM puis du parti de l'Estiklal. Oumé Maramlis nous en fait le point. Il est sans aucun conteste le parti qui a raflé la première position aux élections. Le Rassemblement National des Indépendances est arrivé premier dans toutes les régions du Royaume avec 638 sièges au total, soit 28,61%. En deuxième position, le parti Authenticité et Modernité avec 363 sièges, soit 16,28%. Suivi du parti Estiklal avec 360 sièges, soit 16,14%. Le mouvement populaire se classe quant à lui en quatrième position avec 160 sièges, soit 7,17%. Vient ensuite l'Union Socialiste des Forces Populaires avec 146 sièges, soit 6,55%. L'Union Constitutionnelle avec 90 sièges, soit 4,04%. Le parti du Progrès et du Socialisme avec 82 sièges, soit 3,68%. Et le parti Justice et Développement avec 49 sièges, soit 2,20%. Les autres instances, soit les 23 autres formations politiques, ont obtenu toutes réunies, 61 sièges. Et en ce qui concerne les candidats sans appartenance politique, ils ont remporté 261 sièges. Quant au taux de participation, ils se chiffrent en moyenne nationale à 47,24%. Plus de 1,866,790 personnes sont inscrites sur les listes électorales de ce scrutin, soit une hausse de 6,34%. Et pour réussir ce challenge, tout en garantissant un strict respect des conditions sanitaires, plus de 7178 bureaux de vote ont été ouverts à travers le Royaume. Un scrutin qui s'est déroulé dans des conditions normales et auxquelles ont participé 882.736 électeurs. Au total, 12495 candidatures ont été déposées pour pourvoir 2230 sièges, soit une moyenne nationale de près de 6 candidatures pour chaque siège, en hausse de 7,27% par rapport au scrutin de 2015. Et pour ce scrutin, l'agente féminine a occupé une place de choix. Il est question d'un saut qualitatif en termes de nombre de femmes candidates, 4,5 fois plus qu'en 2015. Elles étaient au nombre de 3055, soit 24,47% du total des candidats. Le quart des candidatures déposées. Le processus électoral est donc lancé par les élections des chambres professionnelles. S'en suivra le 8 septembre prochain un triple scrutin. Les législatives, les communales et les régionales. À quelques semaines de ces échéances, et comme chaque soir, nous vous proposons un aperçu du programme électoral d'un parti politique, ce soir avec le président du Parti de l'Équité, Shakir Achabar. Le candle et le monté de l'Équipe du вод. Tout le monde sait que le Maroc a traversé une phase difficile à cause de la pandémie qui sévit depuis un an et demi et à cause également de la crise au plan économique et social qui couvait déjà avant l'épidémie et qui s'est amplifiée avec la pandémie. C'est pour cela que nous avons un programme à même de faire face aux problèmes que vivent les Marocains et que nous avons traduit principalement par le principe de l'équité. Tout citoyen et toutes citoyennes a besoin de cette équité dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'habitat et dans toutes les choses qui concernent sa vie et la dignité de sa vie. À travers le principe de l'équité, nous pouvons présenter un programme qui sera à la hauteur des aspirations des citoyens. Nous sommes un parti qui a toujours été représenté par des hommes, par des femmes, par des jeunes. Nous présentons des candidats compétents dont le seul objectif est de servir l'intérêt général et qui n'ont aucun lien avec le profil de candidats nantis ou corrompus ou menteurs ou parmi ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Ils ne font pas partie de ceux qui entrent dans la course électorale juste pour en tirer profit péculier ou se servir dans la finance publique. Nous avons des candidats disposés à servir le citoyen, la citoyenne, l'intérêt public. Les critères de joie des candidats sont simples. Premièrement, le candidat doit être soucieux de l'intérêt général. Les Marocains savent qu'il existe des dépassements, des problèmes nombreux. Qui est aujourd'hui disposé à investir de son temps, de son effort, de son travail intellectuel juste pour servir l'intérêt général ? C'est le profit que nous recherchons à travers le territoire national. Et ce genre de personnes, nous les encadrons pour qu'elles exercent leur devoir conformément à l'orientation de notre parti politique et conformément surtout à l'intérêt et à la volonté des citoyennes et des citoyens. Notre message aux citoyennes et citoyens, c'est que tous ceux qui ont le droit de voter doivent voter. La solution est entre les mains des citoyennes et des citoyens. Car quand vous laissez le champ libre à une minorité qui vote, vous savez dans quel sens vont ces votes. Les personnes élues ne seront pas à la hauteur de vos aspirations et serviront des intérêts autres que l'intérêt général si on veut que notre pays avance et que l'équité bénéficie à tout un chacun. Nous devons tous nous mobiliser et aller voter. C'est la troisième secousse tellurique en à peine une semaine dans la province de Dreywesh. Tôt ce matin, précisément à 5h19min, l'Institut National de Géophysique a enregistré une secousse tellurique de magnitude 4,3 sur l'échelle de Richter. Trois secousses telluriques à Dreywesh depuis le début de ce mois, donc en une semaine et plusieurs secousses à répétition ces derniers mois. Quelle est l'interprétation donnée à cette activité sismique ? Pour y voir plus clair, nous avons avec nous en direct un sismologue, Nassar Jabor, bonsoir. Vous êtes chef de département à l'Institut National de Géophysique. Plusieurs secousses dans un laps de temps assez réduit dans la même province, Dreywesh. Qu'est-ce que cela signifie ? L'activité sismique dans la région de l'offshore de Dreywesh et la continuité de la crise sismique de 2016. Nous avons connu un sisme majeur de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter. Le 25 janvier 2016. Les répliques se sont poursuivies pour une période d'une année. Ensuite, un calme sismique qui a suivi cette activité. Et nous assistons maintenant à un regain d'activité avec une forme qui est différente de la crise sismique. C'est la forme d'un essai sismique. Bon, il y a un peu un retard par rapport au sisme majeur. Et on voit clairement que la complexité géologique de cette zone offshore joue un rôle dans ce retard. Alors, cette activité sismique a-t-elle à chaque fois le même épicentre ? Et est-ce qu'elle est inquiétante ? Les épicentres, les foyers sont superficiels et sont attribués à plusieurs failles. Il y a des failles dominantes. Il y a des failles secondaires qui jouent en réajustement des contraintes tectoniques, toujours. Et la forme d'un essai sismique, on la connaît. Elle ne donne pas généralement d'un sisme fort. Donc, c'est des sismes qui dépassent un petit peu la magnitude 4 sur l'échelle de Richter. Bien sûr, ces séismes sont fortement ressentis dans le voisinage. Mais toujours, les essai sismiques se terminent graduellement par une sismicité non ressentie. Dernière question, M. Schbold. Doit-on s'attendre à d'autres secousses telluriques du Jean dans les jours ou les semaines à venir ? Déjà, cette série de secousses sismiques a relativement duré, depuis le début de l'année presque. Donc, on a avec nous sept mois d'activité sismique. C'est une série longue. On ne peut pas se prononcer sur la durée ultérieure de cette série. Mais les sismes sont toujours dans le voisinage des failles actives. Mais une année et demie peut être une durée de cette scène sismique vu qu'on a vu des durées pareilles sur la région du Riff et le littoral. Nathalie Bolle, sismologue, chef de département à l'Institut national de géophysique. Merci pour ces explications. Les chiffres de la situation épidémiologique sont de plus en plus alarmants. 92 décès au cours des dernières 24 heures et 10 609 nouvelles contaminations. Les cas actifs grimpent à 71 606 en 24 heures également. 240 patients ont été admis en réanimation. Le total des cas graves et critiques s'élève désormais à 1544, dont 46 intubés. Les bonnes nouvelles proviennent plutôt du côté de la compagnie vaccinale qui a permis à plus de 15 millions, 37 000 personnes, de bénéficier de la primo-injection au moment où près de 11 millions sont complètement vaccinés. Vous êtes nombreux à les demander en pharmacie, mais vous avez du mal à en trouver. Les médicaments à base d'azithromycine, de vitamine C et de zinc font défaut dans les officines du pays. Plusieurs officines d'ailleurs confirment n'être plus en mesure de s'approvisionner en ces médicaments nécessaires pour le protocole Covid. Quand nous parlons de vitamine C et de zinc, nous parlons plutôt des molécules à dose thérapeutique et non de compléments alimentaires. À quoi est due cette pénurie et comment y réagissent les citoyens ? Reportage à Tétouan, fina chaque année à la vie, ce n'est pas le nom de Star. Des clients qui font à longueur de journée le tour des officines de leur ville et qui en sortent brodouilles et en colère. Ce monsieur détient bel et bien une ordonnance médicale. Et pourtant, il n'arrive toujours pas à trouver le protocole qui lui est absolument nécessaire. Il est excédé. Le protocole est introuvable dans toute la ville. J'ai besoin de macromax, de vitamine C, 1000 mg et du zinc, 45 mg. Il me faut une urgence, une solution. Je ne sais pas quoi faire, c'est aberrant. La pénurie sévit dans toutes les officines de la ville de Tétouan. Il faut que le problème soit résolu et très vite, car il y va de notre santé. La situation est déjà inquiétante avec le pic national que nous vivons. A défaut de pouvoir satisfaire les demandes pressantes et grandissantes, les professionnels font de leur mieux pour calmer les clients. Ils expliquent que la pénurie les dépasse. Depuis que les cas ont sensiblement augmenté, nos stocks se sont épuisés. C'est pour cela que nous peinons malheureusement à satisfaire les demandes de nos clients. Même ceux prioritaires et avec une ordonnance médicale. Les grossistes nous approvisionnent au compte-gouttes. Personnellement, j'ai assuré la garde les vendredis, samedis et dimanches. J'ai donc liquidé les derniers médicaments dont disposait ma pharmacie. Cette pharmacienne pointe pour sa part du doigt un autre facteur. Les gens se font du stock de manière injustifiée, dit-elle. Une automédication qui n'a pas arrangé les choses. Le rebond des cas de contamination a créé en fait une sorte de psychose chez les citoyens qui se sont rués vers les pharmacies pour acheter les médicaments s'inscrivant dans le protocole du soin. Et dans la majorité des cas, sans ordonnance aucune. Ce facteur a également amplifié la rareté de ces médicaments pour donner finalement et carrément lieu à une complète pénurie. Pour leur part, les grossistes affirment qu'ils souffrent d'une véritable rupture de stock à leur tour. Une situation qui dure et qui suscite de vives inquiétudes. Les chiffres de la vaccination s'accélèrent ces derniers jours. La catégorie d'âge de 20 ans et plus va désormais bénéficier de la compagnie vaccinale. Et puis, sachez que dans un communiqué, le ministère a souligné que dans le souci d'accélérer l'opération de vaccination et de faciliter l'accès aux vaccins, les citoyens peuvent se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, que ce soit pour la première ou la deuxième dose, sans prendre en compte les conditions liées au lieu du domicile. Et avec l'élargissement de la base des bénéficiaires du vaccin aux 20 ans et plus, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique appelle à son tour l'ensemble des étudiants et stagiaires de la formation professionnelle à se faire vacciner à partir d'après-demain, lundi, afin que la prochaine rentrée universitaire puisse se dérouler dans des conditions optimales de sécurité pour tous. Et de son côté, l'OMS encourage la vaccination des femmes enceintes à partir du quatrième mois de grossesse et les femmes allaitantes aussi contre le Covid. L'organisation explique que sur la base des preuves disponibles à ce jour et des connaissances sur le fonctionnement des vaccins Covid, la vaccination d'une mère qui allait ne présente aucun risque pour son enfant. Chez nous, la campagne de vaccination est désormais ouverte à cette catégorie. De même qu'aux personnes souffrant d'allergies, cette décision est prise sur la base des dernières données scientifiques internationales et des recommandations du Comité scientifique national de la vaccination. Et à travers le monde, Covid-19 continue à décimer des vies. Ce samedi, c'est une figure adulée du cinéma égyptien qui a succombé au virus. La célèbre actrice égyptienne Dahlal Abdelaziz tire sa révérence à l'âge de 61 ans, quelques mois seulement après la mort de son époux, le non moins célèbre acteur Samir Hanim, autre victime de la pandémie après un long séjour en réanimation. Depuis plusieurs semaines, l'actrice était en état critique après avoir contracté le coronavirus. Et la situation sanitaire compromet un secteur vital pour l'économie nationale, le tourisme, avec les nouvelles mesures restrictives décrétées par le gouvernement. Les déplacements vers les villes toréciques sont limités. Plusieurs réservations sont annulées, dont bon nombre d'unités hôtelières, dont beaucoup sont en pleine désinfection de leur dépendance. Nous le verrons à Zagoura, où les structures d'accueil déploient tout un protocole sanitaire pour un séjour des plus sûrs. Mounier Marouch. Depuis quelques jours déjà, Samir s'attèle au dernier préparatif avant de rouvrir les portes de cette unité hôtelière située dans la ville de Zagoura. Ce gérant tient à ce que tous soient sans prêt pour accueillir ses clients en toute sérénité et surtout en totale sécurité sanitaire. Nous sommes prêts pour recevoir nos visiteurs. Notre hôtel respecte à la lettre le protocole sanitaire édicté par le ministère de la Santé. Dans cette autre structure hôtelière, toujours à Zagoura, l'heure est également en dernière retouche. Ici, le personnel s'active et règle les derniers détails. Il tient surtout à investir dans les équipements de protection anti-Covid, car les temps sont critiques. Nos touristes viennent pour la plupart de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche. Le port du masque est obligatoire et la distanciation physique est aussi de rigueur. Veiller à la sécurité sanitaire des touristes et reprendre une activité déjà balmenée par les affres du Covid, c'est désormais le challenge à relever pour les hôteliers. Désormais, ils ne doivent plus dépasser 75% de leur capacité d'accueil. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. D'autres titres de l'actu à 21 ans avec Mohamed Redal Abidi. Passez l'agréable week-end. A demain.